Personne n'a craqué ! Personne n'a craqué ! Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistas to the Moon. Aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre 2023, à moins maintenant de 4 jours de la clôture annuelle sur les graphiques, sur les marchés. Vous avez un Bitcoin à 42 700 dollars, qui marque un petit rebond sur un support ascendant que l'on suit depuis maintenant, tac, un petit 3 mois. Et vous le voyez, il commence à former une sorte de triangle ascendant. Donc on va faire évidemment un point sur la situation. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre également un petit commentaire pour le référencement. Et tout simplement pour me dire quelles cryptos vous souhaitez que j'analyse dans les prochaines vidéos YouTube. Évidemment, j'ai regardé l'ensemble de vos messages. Et on va faire un point sur vos crypto-monnaies préférées, évidemment. Petit rappel, évidemment, ce contenu n'est pas un conseil d'investissement. Vous risquez des pertes financières. Les crypto-monnaies et le Bitcoin sont des actifs risqués. Donc je vous invite fortement à faire vos propres analyses et à prendre vos responsabilités. Donc, les amis, on a du nouveau sur les marchés. On va regarder ça directement en vue annuelle. On rappelle, clôture annuelle de l'année 2021 à 46 200 dollars. Ça serait la target principale pour cette fin d'année. Sur Twitch, on avait également analysé les graphiques. Et on s'était dit la chose suivante. Et si le Bitcoin faisait des rounding bottom sur rounding bottom sur rounding bottom en vue hebdomadaire ? Donc, on va faire, évidemment, on va commencer par ça. Qu'est-ce qu'un rounding bottom ? Un rounding bottom, c'est une figure chartiste de continuation de la hausse qui ressemble à ça. Rounding bottom en général. Casse sur deux lignes de coups de rounding bottom. Casse sur pullback. On va chercher l'objectif. Objectif, la hauteur du rounding reporté. Et on fait des figures comme ça. Une fois qu'on a validé cette figure, on en refait un. Rounding bottom. On re-break. On va chercher la target suivante. Et ainsi de suite. Et on fait comme ça des rounding bottom pour aller chercher toujours des nouveaux plus hauts. Et pour suivre la hausse. Est-ce que le Bitcoin ne ferait pas ce type de mouvement ? Je vous le demande en vue hebdomadaire. Donc, on va débuter la vidéo par ça. On va aller directement à l'essentiel. Donc, vous allez voir. Ici, point haut, point haut, point haut. Rounding bottom. Premier rounding bottom. Validation du rounding. Casse sur breakout du niveau. Objectif, plus haut. Clôture annuelle. Est-ce qu'on ne ferait pas un move comme ça ? Rounding. On breakout le niveau des 46 000, 47 000 dollars. Objectif, les derniers plus haut. On va se mettre en vue mensuelle. Tac, mensuelle. Donc, on retrouve le premier rounding bottom ici. Évidemment. Premier rounding. Bottom. On casse la ligne de coup. On s'envole. Deuxième rounding bottom. Nouvelle clôture. Rounding. Peut-être bottom. On breakout la ligne de coup. Objectif, les dernières clôtures. Encore une fois. Et ensuite, une fois qu'on a breakout ce niveau. Rounding. Bottom. Épaules tête, épaules inversées. En vue mensuelle ici d'ailleurs. Épaules tête, épaules inversées. Rounding bottom. Objectif. Alors évidemment, je vous montre des rounding bottom en vue semaine, en vue mensuelle. Donc ça prendra le temps qu'il faut. Pour la fin d'année 2024, potentiellement, on pourrait avoir des nouveaux objectifs de cours. Évidemment, si toutes les palettes sont alignées aux environ des 100 000 dollars, ça n'est pas inenvisageable. Et un mouvement comme ça, ça représenterait environ 130% si on va chercher les 100 000 dollars. Vous avez un Bitcoin qui, depuis le début d'année, faut-il le rappeler, a pris entre le plus bas historique, enfin le plus bas pardon, de ces trois dernières années et le cours actuel, il a pris 200%. Vous avez bien entendu, de 190%. Il nous manque 130% pour aller chercher les 100 000 dollars. Et on commence à former comme ça des rounding bottom qui pourraient s'enchaîner pour aller chercher les objectifs de cours les uns après les autres. Nouveau breakout, objectif. Donc voilà, je voulais commencer cette vidéo, évidemment, par cette note positive et ses objectifs de cours si on devait réaliser des rounding bottom sur rounding bottom. Pour le moment, ce n'est pas invalidé ce scénario. C'est ce qu'il fait. Premier rounding, deuxième rounding, ça commence à être ultra propre. Et à plus court terme, où est-ce qu'on en est ? On est dans une compression de cours avec des bandes de Bollinger latérales. Ça veut dire qu'on est potentiellement dans une entrée en range entre 40 500 dollars, 41 000 dollars au niveau de support ici. Vous voyez, soit les dernières mèches à 40 500, soit les dernières clôtures et la bande base de Bollinger à 41 000. Premier objectif de bas de range. Milieu de range, on le voit, c'est la MM20, Wendmobile des 20 dernières périodes, les 20 derniers jours, à 43 000 dollars. Haut de range, les dernières mèches, la bande haute de Bollinger à 44 500 dollars. Donc on est en tendance latérale actuellement sur le Bitcoin entre 41 000, environ 40 500 et 44 500 dollars. Breakout des 44 500 dollars, objectif nouveau plus haut, nouvelle target. cassure de bande base de Bollinger, du bas de range, des 40 500 dollars, engouffrement de la bande base de Bollinger, objectif retracement potentiellement d'une bonne partie de la hausse. Ça serait un dump potentielle. Néanmoins, on a des supports ascendants dont on a déjà parlé également sur la chaîne ici. Point bas, point haut, point bas, point haut, tac, tac, tac. Cassure, haut, rallye. Cette résistance devient support, point bas, point bas, point bas. Si cassure de cet objectif, cassure des 42 000, prochaine target, le support ascendant plus long terme, ainsi que le support ascendant plus court terme, aux environs des 40 500 dollars. Ça sera le prochain objectif de cours. Si par contre le rebond devait se confirmer ici, objectif, la bande haute de Bollinger, les derniers plus haut, la résistance horizontale. Qu'est-ce qu'on forme comme ça ? On forme une sorte de triangle ascendant. Donc triangle ascendant, figure chartiste de continuation de la hausse sur cassure confirmée du haut de triangle. Donc point bas, point haut, point bas, point haut. Cassure du triangle, objectif. La hauteur de la base reportée, c'est ça l'objectif, normalement. Objectif théorique. Ça nous envoie aux environs des 50 000 dollars. De toute façon, avec une compression de cours comme ça, s'il doit y avoir confirmation de cassure de Bollinger, l'objectif est à peu près ici. On ne va pas s'arrêter à 46 000, évidemment. Alors 46 000, quand même, je mets un bémol, parce que 46 300, c'est la clôture annuelle de l'année 2021. Donc c'est possible qu'une fois qu'on touche les 46 300, 400, 400, 46 500, il y ait un rejet. Donc il ne faut pas être naïf sur cet objectif de cours qui pourrait nous emporter, nous faire rejeter et retomber en fait en pull back. Donc rejet ici, pull back sur ce niveau de support, de résistance qui devient support pour mieux reprendre de l'élan ensuite. Si réintégration, c'est invalidation, c'est re-rentrer dans le range. On re-rentre dans le range entre les deux niveaux. Je pense avoir été clair sur le Bitcoin. Au niveau d'Ethereum et tout le reste, des altcoins. Ethereum qui maintient son support ascendant. Pas de cassure du niveau de support. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Ensuite, BNB. BNB qui confirme le breakout. On en avait parlé dans la dernière vidéo YouTube. On arrivait sur une résistance descendante en vue hebdomadaire. On arrivait sur un haut de range et une cassure de ligne de coup d'épaule tête épaule inversée. On avait dit BNB, il a fait, il a confirmé le breakout tant qu'il repasse pas sous les 262 dollars. Confirmation breakout. BNB qui part directement to the moon et qui prend 14% sur la semaine. XRP, toujours en compression court. Pas de breakout du niveau dont on a parlé à 0,69. Le DOG qui corrige. Le ADA Cardano qui consolide sous la ligne de coup de son rounding bottom. Ensuite, Matic qui confirme enfin. Ça c'est beau, Matic. Parce qu'on en a parlé. On en a reparlé. On avait dit support ascendant ici. Il faudrait maintenir ce support. C'est un bon niveau d'achat pour aller chercher l'objectif d'un double bottom cassure de ligne de coup et réintégration de cette résistance qui devient maintenant support. Tant qu'on repasse pas en dessous, c'est beau. Donc Matic, il confirme également son breakout de support qui devient résistance. Le DOT continue à la hausse. Le TRX qui continue sa consolidation dans son range entre les 0,1 et les 0,109. Compression de couvre sur TRX en vue journalier. Le Shiba Inu qui est toujours sous ligne de coup de son double bottom. Ici, pas de caissures confirmées sur le Shiba Inu pour le moment. Le Litecoin qui comprime. On le voit qui prend 1,5 sur la journée. Un niveau de résistance à breakout aux environs des 77,5. Donc, Litecoin à ne pas négliger. A ne pas négliger le Litecoin. On s'approche du niveau fortement. Avax. Rejet sur résistance. Il consolide. Il corrige. Ou l'Apex qui marque le rebond sur le niveau des 0,28. On en avait parlé. Et ça, c'est propre. Parce qu'il va chercher sa target aux environs des 0,36. C'est le même constat. C'est la même stratégie dont on avait parlé sur Matic. Et sur tout le reste. Support. 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 Résistance. Résistance. Si break out, c'est comme Matic. C'est beau. On réintègre un niveau de support majeur en vue hebdomadaire. Pour le moment, il est sous résistance. Et il va tenter potentiellement d'aller rechercher la target aux environs des 0,36. On le répète. Le Chainlink dans une consolidation. Un range. Toujours entre 13,5 et les 16,5. Le Solana. Qui confirme la break out. De ce niveau. Vous voyez encore une fois. Tac, tac, tac. Ça confirme. Ça break out. Ça part to the moon. Sur la semaine, le Solana a pris 65%. Faut-il le rappeler. Atom. Pareil. Atom. Je trouvais qu'il était plutôt beau. Avec cette cassure de support qui devient résistance. Avec une épaule tête épaule inversée. Il a tenté le break out. On ne sait pas ce qu'il fait. Franchement, on ne sait pas ce qu'il fait. Il aurait dû partir to the moon. Il n'est pas parti. Néanmoins, il n'a pas non plus réintégré son support aux environs des 10,7. Le Nier Protocol. Qui confirme le break out de son haut de range ici. De son épaule tête épaule inversée. De son rounding bottom. Tac. Il part to the moon. Sur les deux dernières semaines, le Nier Protocol a pris 106%. Donc, c'était la pépite majeure. Mais ça, vous le savez. Nier Protocol, ça fait partie des cryptos que j'ai dans mon portefeuille et que je maintiens. Pour aller chercher des objectifs de cours to the moon. Je ne vends pas mes Nier Protocol. Objectif 1 million de dollars. Non. Evidemment, si on peut aller chercher la TH à 20 dollars, ça serait déjà une belle performance sur Nier Protocol. Ensuite, EGLD. Casse sûr de résistance ou de support devenu résistance. Et comme Atom, il galère à maintenant faire les derniers mouvements. Mais tant qu'il ne réintègre pas son niveau de support ici. Aux environs des 67.3. Pas d'alerte rouge sur EGLD. Le Phantom. Il casse sa résistance. Il tente un départ to the moon également. Le Phantom. Avec, on le voit au niveau chartiste. C'est des résistances ici. Des résistances entre... Un niveau de résistance entre 0.54 et les 0.57. Donc, je dirais 0.57. Résistance majeure sur Phantom. ICP. Breakout to the moon. VeChain. Objectif de cours dont on a parlé ici. Aux environs des 0.40. 0.04 sur VeChain. Donc, très propre. Le VeChain. Il va chercher, à mon avis, sa target. Gala. Consolide. UTHW. Pas de réintégration du support. Il maintient sa tendance latérale en vue journée. TLM. OK. One Harmony. Qui fait des rounding bottom et qui continue sa hausse. PP dans un canal ascendant. DGDX dans son canal ascendant. One Inch. Qui tente des cassures de résistance. ERN. Qui faisait partie des pépites. Qui a breakout et qui a pris 40%. XMR. Toujours pas de pépites validées sur XMR. Mais il s'approche de son niveau de résistance à 180$. Niveau de haut de canal. Sur breakout de ce niveau, ça sera bull, évidemment. Le APU. Pour ceux qui m'ont demandé. Pépites potentiel. Cali. Qu'est-ce que t'en penses ? APE. Belle compression de cours. Sur breakout de ce niveau. D1.87. APE. C'est pépites. On a déjà parlé dans les dernières vidéos YouTube. Je maintiens. Médire. 1.86. Potentiel pépites sur APE. XVG. XVG. XVG verge. Potentiel niveau de breakout aux environs des 0.0042. Pipole. Pipole sur résistance avec une épaule tête épaule inversée. Il fait des fake-outs. Des coups de sécurité, le Pipole. Le hooky. Ok. ACM. Très propre ACM. Avec ce niveau des 2.15. Le MLN. Enfin. Enfin. Une petite pépite qui breakout. Breakout du niveau 55% sur MLN. Bien joué à ceux qui l'ont pris. Le PSG. ACM. PSG. Ça comprime sur les crypto-foot. On l'avait dit. Ouais. Crypto-foot il s'est impassé. Mais il faut peut-être être patient. On s'approche des niveaux de breakout sur ces crypto-monnaies. La Juve. Ok. Non. City l'a fake-out. Le GTC qui confirme la cassure du niveau. A 1.26. Le Bitcoin Cash. Enfin. Bitcoin Cash. Il marque son rebond sur support. Encore une fois. Il faut être patient. Des fois. Sur des crypto-monnaies comme ça. Il faut être patient. Et on a un Bitcoin Cash qui marque ce rebond. Qui va chercher la résistance à 262 dollars. Pour potentiellement breakout son niveau. Et maintenant. On va pouvoir passer à vos crypto-monnaies préférées. Que vous souhaitez que j'analyse. C'est parti. On y va. Donc encore une fois. Merci pour tous les likes. Et pour tous vos messages. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année à tous évidemment. Joyeux. Réveillon. IMX et PIR. IMX et PIR. C'est parti. On y va. IMX. USDT. Sur Binance. Donc. IMX. Moi je le voyais. Dans une sorte de. Bullish Megaphone. Ici. Donc. Bullish Megaphone. C'est quoi la théorie chartiste ? C'est 6 breakout de ce niveau. C'est qu'il y a sur pullback. C'est bull. Pour aller chercher un nouvel objectif de cours. 6 réintégration du niveau. C'est BIR. C'est objectif. C'est le bas de structure. Pour le moment. On le voit. Il est plutôt bull. En train de. Il réintègre pas son niveau de support. Aux environ des 2.08. Et là. On le voit. Il va chercher sa target. Aux environ des 2.63. Pour former un énorme rounding bottom. Donc. Potentiellement. Il pourrait faire des moves comme ça. Pour un moment donné. Break out ce niveau. Ou réintégrer. Donc. IMX. J'ai envie de dire. Tant qu'il réintègre pas son niveau de support. A 2.1. Pas d'alerte générale. Et sur cas sûr. De confirmer des 2.62. Potentiellement. Il pourrait aller chercher. Un nouveau plus haut. Tout simplement. Sur IMX. PIR. PIR. Dernière vidéo de l'année. On va analyser évidemment. L'ensemble des cryptos. Que vous m'avez partagé. Sur Youtube. Et ensuite. Pour vos prochaines analyses. Pour les prochaines analyses. De cours. Sur vos pépites. Potentielles. Et bien. Ce sera en 2024. Tout simplement. Donc. Je vous souhaite évidemment. De bonnes vacances. Pour ceux qui partent en vacances. Tac. Je n'ai pas de structure. Sur PIR. Tout ce que je vois. C'est qu'on a cassé. Un range. De compression. Ici. Tant qu'il ne sort pas. De cette configuration. En pump. Consolidation. Pump. Consolidation. Pas d'alerte générale. Sur PIR. Mais évidemment. Toutes ces crypto-monnaies. Suivront Bitcoin. Faut-il le rappeler. Le GRT. Et tes pépites. Tu m'avais donné le niveau. Merci. Alors moi. Ce qui m'inquiète un peu. Sur GRT. C'est qu'on arrive potentiellement. Sur un. Une sorte de résistance. Comme ça ascendante. Et que pour le moment. Il n'arrive pas à break out. Son niveau. Aux environ. Des 0,19. Donc il met des petites. Des petits coups de sécurité. Il n'arrive pas à break out. La résistance. Le KDA. J'espère quand même. Qu'on va pas se prendre un dump. Sur BTC. Avant la fin d'année. Bon je pense pas. J'ai l'impression. Que le support. Il tient bien. Aux environ. Des 42 200. Mais j'espère. Que c'est pas. Un deadcat boon. C'est quoi. C'est. On marque un petit rebond. Pour mieux engouffrer le support. Et tomber sur le. L'objectif de cours. Et finalement. Rentrer en range. Pour cette fin d'année. Et on va chercher la target. Aux environ. Des 41 000. 40 000. Là ça nous retire. A nouveau. Tout dans le rouge. Impossible. Et donc là. Il sera en consolidation. Pour mieux. En fait. Retenter la cassure. De la ligne de coup. Du rounding. Oui. C'est un peu tard. Evidemment. Pour KDA. Pour ceux qui sont pas encore rentrés. Et. YFI 2. Bon. Je suis censé travailler. Aujourd'hui. On va dire. Que c'est pour le. Pour le bien de la communauté. Priorité. Priorité au direct. Sur les crypto-monnaies. Avant mon. Départ en vacances. Tac. C'est pas impossible que sur YFI 2. Il revienne chercher les plus bas. Là. En fait. Potentiellement. En fait. Ce qu'il pourrait faire. C'est un rebond en milieu de range. Pour aller chercher à nouveau. Le haut de range. Et s'il casse son milieu de range. A 810 dollars. La target. La plus réaliste. Malheureusement. C'est le bas de range. A 440 dollars environ. TAO. On a pas assez de données. Pour faire. Une analyse. On va dire. Complète. On va devoir le regarder. En vue journée. J'aime pas trop. Regarder les cours comme ça. En vue journée. Parce que ça nous donne pas. Les vrais niveaux. De support résistance. Je me demande. S'il a pas. Là. Il est pas sur support. TAO. Une sorte de support. Comme ça. Donc on a. Une résistance. Ici. Qui devient support. Qui redevient support. Et en fait. Là. Il est. Potentiellement. Il maintient. Son support. Et ensuite. A plus court terme. Je me demande. S'il fait pas. Une sorte de. De triangle. De compression. Comme ça. En 4 heures. Vous voyez. On aligne. Les points bas. On aligne. Les points. En fait. Je pense. Qu'il est en cas. Sur pullback. Déjà. Je pense. Qu'il est en cas. Sur pullback. De résistance. Baissière. En 4 heures. Tant qu'il repasse pas. En fait. Sous 251 dollars. Pour moi. Le TAO. Le Bitensor. Il maintient sa hausse. En dessous. De ce niveau. Je pense. Qu'il ferait. Malheureusement. Une sorte de failure. C'est à dire. Qu'il fail. Il failera. A poursuivre. La hausse. Et malheureusement. Ce serait pas. Un signal positif. Ça pourrait faire. Une sorte d'épaule. Tétépaule. De retournement baissier. Bon. Attention. Quand même. A 251 dollars. Au 251 dollars. Donc. Ça s'est fait. TAO. ILV. On voit. Qu'il a breakout. Un niveau. Qu'il a pump. Il s'est fait rejeter. Ici. Sur les derniers plus haut. En fait. Il fait des rounding. C'est ce qu'on a dit. Sur le Bitcoin. C'est à dire. Il fait des double bottom. On rounding. Il casse. Il va chercher le prochain objectif de cours. Il casse. Il va chercher le prochain objectif de cours. Et voyez. Comme ça. Il consolide. Et à chaque fois. Il fait des moves comme ça. Donc. Il est dans des configurations. Repump. Correction. Et c'est pareil. Je pense. Ça ne m'étonnerait pas. Qu'à un moment donné. Il rentre dans une sorte de canal ascendant. Comme ça. Je pense qu'il est également sous. Sous une résistance. Baissière. Comme ça. Vous voyez. Et à un moment donné. Peut-être qu'il cassera la résistance. Pour. Pour refaire un rallye. Et aller chercher une nouvelle target. Encore plus haut. Et s'il réintègre. Malheureusement. J'ai bien peur. Qu'on retombe sur le niveau. Précédent. A 55 dollars. Après. Algo. Je pense que ça fera comme les autres cryptos. Il n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Je pense que vous voyez. Il est. Il est dans des trucs. Dans des moves comme ça. De rounding. Le rejet. Il consolide. Casse sur. Objectif. Il refait un rounding. Et ainsi de suite. Il va comme ça chercher les targets. Et tant que le bitcoin ne marque pas de dump. Sous 42 000 dollars par exemple. Il maintient sa tendance à la hausse. En vue semaine. Oulala. Le chlore. Le caps. Le seller. Alors. Bon. On voit que. Qu'il a fait un énorme pump. Et qu'il a sacrément corrigé. Je me demande si on n'est pas sur un support. Alors on va regarder également en 4h. Alors c'est pareil. C'est l'analyse en vue journée 4h. J'aime pas trop ça. Je préfère des cryptos. Vous m'envoyez des cryptos qui sont sortis. Qui ont plus de passifs. Parce que là. On fait de l'analyse en 4h. C'est pas top. Parce que les supports évidemment 4h. Ont moins d'importance que les supports en vue hebdomadaire. Les supports en vue hebdomadaire. Voilà. On sait que globalement. Il y a de grandes chances que ça tienne. Il y a de grandes chances que ça résiste à la chute. Alors que des supports en vue 4h. Comme ça. C'est pas certain. Ouais. On voit que. En vue 4h. On est dans une sorte de structure. En canal descendant. Ou biseau descendant. Là. Comme ça. Et que évidemment. La cassure de ce canal par l'eau sera. Donnera un signal d'achat. De potentiellement reprise de hausse. Qu'à contrario. Si on devait passer sous. Les 0.1. 0.103. Potentiellement. Il pourrait reprendre la baisse plus fort. Et finalement. Il n'y aurait pas de support. Et tiens. Il tomberait. Il tomberait. Sur des nouveaux plus bas. Potentiellement. Un retracement complet de la hausse. Donc. On est sous résistance. Sur caps. Pas dégueu. Le caps. Franchement. Burning bottom. Et ensuite. Cela. 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 C'est une sorte de rounding. Rounding. Bottom. Anse. Anse. Et. Une sorte de support ascendant. Comme ça. A mon avis. Qui tient bien. Cela ressemble au bitcoin. Parce que bitcoin. Il fait un peu pareil. C'est une sorte de structure. Comme ça. En triangle. Et ce genre de figure. C'est soit. On maintient le support. On revient chercher la résistance. On break out. On arrive à break out. Soit on se fait rejeter. Sur le hausse structure. On casse le support. Et boum. On retrace après. Celestia. Et bimix. Celestia. Voilà. Mettez moi direct. Le nom du token. Celestia. C'est une crypto également. Assez récente. Qui est sorti en novembre 2023. Donc c'est pareil. Je pense qu'il faudrait pas. Il faudrait pas casser. Le dernier plus bas. A 11.8. Sinon. Il pourrait engouffrer. Des. Pour engouffrer son support. Et bimix. C'est pareil. J'ai l'impression de voir. Le même graphe que sur TIA. Une sorte de structure. Comme ça. Aux environs des 0.18. On pourrait retomber ici. A 0.15. Et tant qu'il est dans cette configuration. Bah il est dans une config comme ça. Quand même. C'est comme. Comme TIA. Chilis. On l'a déjà fait. Avec un double bottom. Il a réintégré. Il a été chercher le haut de range. Il fait une épaule tête épaule inversée. Break out. Et il fait comme d'habitude. Comme toutes les crypto monnaies. Il se tire des rounding. Il casse le rounding. Il va chercher le prochain objectif de cours ici. Il refait un rounding. Il reconsolide. Il re break out. Il revient à rechercher le prochain objectif de cours. Et ainsi de suite. Donc on a vraiment des configurations comme ça sur les altcoins. Et à plus court terme. Voyez. Il suffit de tracer des canaux ascendants comme ça. Pour déterminer les points potentiellement de rebond. Pour aller chercher à chaque fois les objectifs de rounding. On essaie de prendre les supports. Et aller chercher les résistances du haut de canal. Voilà pour ce qui est de Chillies. GLMR. Alors GLMR. Pour l'information. J'ai un trade sur GLMR. Moi j'ai pris le bottom. J'ai acheté le bottom. Vous voyez à 106.9. Je vous dis ça parce que tout simplement. Toutes ces crypto monnaies. Toutes ces crypto monnaies qui ont déjà pump. Il aurait fallu les prendre au départ. C'est un peu tard maintenant. Pour les retardataires. C'est toujours risqué de le prendre après coup. Vous êtes en retard. Et c'est un peu compliqué. Tout en haut. Il corrige. C'est comme toutes les crypto monnaies. On retrouve cette structure partout. En rounding bottom. Et du coup à chaque fois qu'on touche la target. Ca consolide. Et ensuite voilà. On a un niveau de support ici. Donc potentiellement. On pourrait même retomber sur GLMR. 0.445. Pour reconsolider comme ça. Pour mieux ensuite breakout. L'objectif de cours. Enfin la résistance à 0.56 environ. Donc GLMR. C'est fait. UOS. Bon. C'est quoi ? C'est ultra ça non ? Breakout. Il va chercher l'objectif. Tac. Il se fait rejeter sur résistance. Il retombe sur le support précédent ici. Donc on est sur support. Et potentiellement. Il pourrait faire des moves comme ça. Revenir chercher la résistance. Pour breakout. Ou retenter. Pour ensuite breakout. Ou se faire rejeter. Pour casser le support en double top. Retomber sur le support précédent. Donc on est sur des structures un peu comme ça. Sur UOS. Sur le ultra. Ensuite. Le ILV. Je crois qu'on l'a déjà fait. Et le ILV. Et le CFG. Donc vue mensuelle. Il était dans une tendance latérale. Il a breakout le niveau. Il est parti to the moon. Et maintenant. C'est extrêmement risqué évidemment. De le prendre maintenant. Donc on voit la structure générale. Sur CFG là. Point O. Consolide. Baume. Il repète. Il fait une sorte de structure comme ça. Et là maintenant. Il est dans le. Il est dans le pump. C'est compliqué de le prendre en cours de route. Parce que. Imaginons. On l'achète maintenant. Il retombe là. Il vous perdait 25%. C'est dur mentalement. Donc il vaudrait mieux attendre. Soit d'achat ici. Soit là. Sur le support ici. Soit là. Pour essayer de prendre le rebond. Mais pour le moment. Il n'y a pas de. D'alerte générale. Je pense. Tant qu'il repasse pas. Sous les 0,54. TIA. On l'a déjà fait. Le rune. On l'a pas fait. Le rune. USDT. C'est pareil. Le rune. On l'avait détecté. La structure. Break out du niveau. Sapum to the moon. Et maintenant. On essaie d'acheter en haut. Ce qui n'est pas forcément recommandé. Hop là. La magie opère. Vous voyez. Le niveau majeur. Sur rune. Il n'y a qu'un seul niveau. C'est celui là. Et ensuite. Là. A plus court terme. Il fait une épaule tête épaule. De retournement baissier. Avec un support ascendant. Qu'il ne faut pas casser. Comme ça. Donc on est dans une structure. Comme ça. Où. Épaule tête épaule. Boum. Carotte. Donc. C'est assez simple à analyser. Le rune. Donc. Support à maintenir. A 5 dollars environ. Résistance à break out. A 7.7. Une rune. Assez facile. Il est propre. Ah bah c'est pareil. Voyez. Sur océan. Il n'y a pas de doute. Non plus. Au niveau graphique. Belle. Ligne de tendance. Qu'il faudrait réussir à break out. Et pour le moment. Vous le voyez. Il est en dessous. Il n'arrive pas à break out son niveau. Plus court terme. En vue journée. Sûrement une sorte de. De canal légèrement ascendant. Donc. Pareil. Bas de canal. C'est le bon niveau. Pour tenter un long. Pour tenter ensuite le break out du niveau. De résistance majeure. Évidemment. Il ne faut pas casser ce support. Sinon. Il risque de retomber. Océan. Donc. Océan. C'est fait. Iris. Alors. C'est une nouvelle crypto. C'est encore. Magnifique double bottom. Potentiel. Double bottom. Casse sur objectif. On va chercher l'objectif. Le flux. On est sous résistance. Voilà. C'est un peu plus propre que Iris. Parce que là. On voit qu'on est sous une résistance. Propre. En vue semaine. Et également. Une sorte de canal légèrement ascendant. Comme ça. En vue journée. Ensuite. Le alpine. Donc. Il est en range. Entre 1.74. Et les 2.2. Faites. Qu'est-ce que c'est que ces tracés. En double bottom. Qui assure. Boum. Il fait un rounding. Il va chercher l'objectif. La target. Donc. Il fait une sorte de rounding. Comme ça. Le fait. Et ensuite. A mon avis. On a un niveau de cours majeur. Ici. Faites. Pas évident. Parce qu'il est déjà ultra bull. Il est ultra haut. Et. Voilà. Le trac. Pourquoi le trac. VS. BTC. Je pense qu'il est en range. Voilà. Entre les deux niveaux. C'est pas plus compliqué. Quand ils sont en haut. Ils revendent. Quand on est en bas. Ils rachètent. Et puis entre les deux. Il y a. Un petit pourcentage à prendre. De 130%. Quand même. Et ils cherchent pas. Ils cherchent pas. Ils cherchent pas. Bidi à 14h. A essayer d'aller chercher. De break out la résistance. Par le haut. Océan. On l'a fait. Casse. Et. ICP. Voilà. Casse. Casseure de résistance. Pull back. Il vient rechercher le support. Tant que le support tient. Pas de réintégration. S'il tient pas. Objectif. Les 0.062. Et là. Il. Voilà. Il essaie de maintenir son support. Pour mieux repartir. Le casse. Et ensuite. ICP. Tac. ICP. Je pense qu'on l'a déjà analysé. Peut-être également une sorte de support. Bah voilà. Ca retombe sur le niveau. Donc c'est pas impossible qu'il pull back. Jusqu'à 7.4. ICP. Si il y a un texte niveau. Par contre. Ca reprend la baisse. Sur 7.4. Pour retomber dans le range. Et si les 7.4 résistent. Evidemment. Il pourrait repartir. Boule ensuite. Donc. ICP. C'est fait. Le clay. CHR. Et le clay. Le chromia. Cassure de résistance. Tac. Point bas. Point haut. Target. Target potentiel aux environs des 0.2. Sur. CHR. Et le clay. C'est un peu compliqué de se. De le prendre maintenant. Je pense qu'on pourrait quand même aller chercher la télévision. Target finale. À 0.33. Il est en range. En fait. En vue hebdomadaire. Entre. Les 0.15. Milieu de range à 0.222. Et haut de range aux environs des 0.32. Donc là. Il consolide dans la hausse. Le rose. Le rose. On connaît bien le rose. Donc. Support majeur. C'est comme le near protocole. Etc. Target. Ça l'est là. À 0.17. Donc là. Il a fait des pumps. Il consolide à chaque fois. Pump. Consolidation. Pump. Consolidation. Target finale à 0.17. Cassure de ce niveau. Cassure bull. Reprise bull. Voilà ce que ça veut dire. Retracement de la baisse ensuite. Donc. Plutôt propre. Le rose. J'aime bien. Maintenant. C'est pareil. Il aurait fallu le prendre sur le support. Et pas le prendre après une hausse de 280%. SNX. Il fait des rounding. C'est toujours la même structure. Tendance latérale. Cassure du haut de range. Cassure pull back. Il vient chercher les plus hauts. Il reconsolide. Il repump. Etc. Etc. Tant qu'il repasse pas sous le support. A 3.35. Pas. De problème. Sur SNX. THX. On parle pas plus que ça. Le THX. Je l'ai pas. DGDX. On l'a déjà fait. Dans un canal ascendant. On a dit. Et Ordi. Bon. Il est dans le pump. To the moon. Et peut-être également. Mais je suis en vue. Encore une fois. Je suis en vue 4h. Et pas en vue. Journée ou semaine. Voilà. Il suit un support ascendant. Sire un texte au niveau. Objectif. Potentiellement. Le support. Précédent. Ici. Il va chercher. Au fur et à mesure. Ses résistances. Il casse ses résistances. Et poursuit la hausse. Ordi. Tout simplement. Pour le moment. Le JTO. Le JTO. Ça me parle pas. Tac. USDT. Ah. Pourtant ça existe bien. C'est sorti en décembre 2023. Donc. Assez récent. Le. C'est pareil. Ça c'est des cryptos. Assez compliqué. D'analyser. De donner un avis. Parce que tout simplement. On a pas assez de données. Sur ces altcoins. Vu que ça vient de sortir. On est dans un cours. Qui a fait un pump. A la sortie. Et qui maintenant. Consolide. Dans une sorte de triangle. De compression. Pourquoi ne parles-tu pas. Jamais. Du casse pas. On l'a déjà analysé. Tout à l'heure. Le casse pas. Ça c'est fait. CKB. On a une résistance. Également ascendante. Comme ça. Sur laquelle on bute. Qui nous empêche. De monter. Tout the moon. Sur le CKB. Et target. Potentiel. En bout de course. A 0.0053. Ensuite. Le GMT. Consolidation. Il vient retester. La question de résistance. Aujourd'hui. Il y a Koutoum aussi. Je vois. Enorme range. Sur Koutoum. Niveau de breakout. On a déjà parlé. A 3.58. On avait dit. Qu'il était propre. Avec une belle compression. Le Koutoum. Les amis. Je pense qu'on a fait le tour. Désolé. Si j'ai zappé. L'une de vos crypto-monnaies. Dites-moi tout simplement. En commentaire. Quelle crypto-monnaie. Vous souhaitez que j'analyse. On rappelle. Tout peut être impacté. Par le Bitcoin. Donc évidemment. Prenez vos responsabilités. Faites attention. Et je vous rappelle. Pour terminer. que vous pouvez retrouver. Des vidéos tutos. Directement. Dans la description de la vidéo. Ainsi que des liens infiliers. Pour avoir des petits bonus. Les amis. C'est tout pour moi. Je vous souhaite. D'agréables vacances. D'ores et déjà. Une bonne année. 2024. Et je vous dis. A très bientôt. sur YouTube. Et sur Twitch. Vous avez tous les liens. Dans la description de la vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.